Direction la Côte d'Ivoire. Gnamia Yao affirme que Tijan Tiam est le seul candidat du PDC-RDA pour l'élection présidentielle de 2025. Selon lui, il n'est plus nécessaire de procéder à des primaires pour désigner un autre candidat. Concernant la candidature de Tijan Tiam, Gnamia Yao est catégorique. Lors du congrès à Yamoussoukro, il a été décidé que Tijan Tiam représenterait le PDC-RDA à la présidentielle de 2025, fait-il remarquer, en référence au congrès ayant élu Tijan Tiam à la présidence du parti. Le directeur de l'Institut de formation politique du PDCI précise que la nomination de Tiam a été acceptée par acclamation lors du congrès. « À partir de ce moment, nous agissons selon l'article 95 de nos statuts. Il n'y aura pas de primaire puisque Tijan Tiam a été désigné par acclamation. Il n'existe pas de consensus plus fort qu'une décision de congrès », insiste-t-il. Gnamia Yao assure qu'il ne fait que rapporter l'effet du huitième congrès. Le huitième congrès a statué que Tijan Tiam sera notre candidat pour 2025. « C'est la réalité », affirme-t-il. Il précise que le choix de Tiam n'est pas une décision impulsive. Selon lui, le président du PDC-RDA répond pleinement aux critères définis par les textes du parti. Il rappelle que l'article 126 du règlement intérieur du PDC-RDA stipule que la désignation des candidats pour les élections d'État doit se faire par voie de primaire, sauf en cas de candidature obtenue par consensus. Tout militant ou militante qui ignore cette procédure s'expose à des sanctions disciplinaires prévues par les règlements.